Un peu de théâtre en cette veille de week-end avec la comédie française qui ouvre sa saison aux vieux colombiers. C'est à Paris. La comédie française reprend une pièce de Jean-Claude Briseville, Le fauteuil à bascule. Geneviève Molle, Bernard Puisseusseau et Joseph Vachetik ont beaucoup apprécié. Tautant le chat regarde son maître réfléchir. Car Jean-Claude Briseville écrit d'abord ses pièces dans sa tête. Avant cela, il a jeté des notes sur des enveloppes, sur n'importe quel bout de papier. Ensuite seulement, il écrit. Cinq, six, sept versions pour le fauteuil à bascule qui racontent son licenciement d'une grosse maison d'édition. Tout ce qui est dit dans le dialogue relève d'unique planète personnel et tout est vrai. Mais je n'ai pas eu cette conversation avec le président directeur général. Je ne l'ai pas eu. Et c'est avec cette conversation refoulée que j'ai écrit la pièce. Briseville n'a pas eu le courage de son personnage, Jérôme, qui va demander des comptes à l'éditeur technocrate pour qui le livre n'est qu'un produit. Entrez. Bonsoir, Oswald. Il ne reste qu'une minute. Eh bien, dites-moi, vous êtes un dandy ? Chez un grand éditeur, pas un seul livre en vue. Vous êtes un dandy ? Le licencié, apparemment affable, se révèle peu à peu tout à fait inquiétant. Mais vraiment, Jérôme, qu'êtes-vous venu faire ici ? Je ne sais pas. Peut-être vous tuez ? C'est une victime qui, finalement, se révèle terrifiante. Terrifiante, ça m'amuse beaucoup. Il n'y aura pas de sang, mais une charge violente contre une furiété qui jette à la rue une certaine forme de culture. Assez dit que jusqu'à 60 ans. Pré-retraite jusqu'à 65. Et ensuite, ensuite, un statut définitif, le statut qui nous attend tous en fin de course avant le grand statut définitivement définitif.